Le conteur est un meneur. Il est un meneur de jeu. Le conteur est un meneur. C'est une meneur merveilleuse, fondatrice, d'une élève qui me rencontre dans le métro, qui avait dans les 20 ans, quelque chose comme ça, que j'avais eue comme élève quelques années auparavant. « Qu'est-ce que vous faites à la retraite ? Qu'est-ce que vous faites à la retraite, mesdames ? » Elle a peut-être dit « madame », quand même. C'est les gars qui le disent, mesdames. Et bien j'ai dit « je suis devenue compteuse. » « Ah ! Ah ben ça n'a pas changé. » Alors ce jour-là, j'ai été contente pour au moins huit jours. Il y en a qui diraient que ce n'est peut-être pas bien pour un prof, mais enfin moi j'étais contente. Donc j'avais déjà une certaine aisance de la parole, de la mobilisation instantanée face à un public. Vous en êtes dans une classe, il faut faire le poids tout de suite. C'est dans les deux premières minutes que ça se passe, comme pour le conte souvent. Voilà, ça j'avais. Mais ce que je n'avais pas, c'est cette sensation que j'avais un lieu de parole naissante. Voilà, c'est ce que je pourrais appeler la parole naissante. À l'état naissant. À l'état neuf. J'écrivais des poèmes quand même déjà. Donc ça avait travaillé beaucoup cette attitude-là. Je disais toujours que j'aimais la parole vraie, la parole, pas la langue de bois, pas la parole, sauf pour parler la langue de tous les jours avec des gens du quotidien. C'est une force miraculeuse de l'ordre humain, simplement de pouvoir parler, parler avec quelqu'un pour dire simplement bonjour, ou excusez-moi, ou passe-moi le sel. C'est déjà une offrande fabuleuse. Mais il y a un autre niveau de la parole où on a une exigence, une exigence de parole juste. D'une part, ça c'est la première chose, et de parole créative. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a une donnée, une donnée de véracité, et puis une donnée de jeu. La parole est un haut lieu aussi de jeu. Dans la relation quotidienne, je veux dire, déjà. Et ça, alors, j'ai énormément bénéficié de ma traversée de 23 ans de contes, et d'ateliers d'écriture aussi, parce que c'est souvent du même ordre de travail convoqué. Convoqué à la fois la, je dirais, la double jouissance. C'est m'étonne que je n'ai pas encore sorti ce mot, je le viens bien, je ne le sors pas tout de suite. La double jouissance et de la véracité, une conformation à la certaine vérité, bien toujours pas, certainement pas définitive et certainement pas unique. Mais la vérité, que ce qu'on dit soit en conformité avec ce qu'on a à dire et ce qu'on sent, et ce qu'on a d'authentique. Et puis, alors, la possibilité de jeu qu'apporte la parole. Justement, la distance, ça permet de prendre avec toute forme de vérité ou de réalité. Parce qu'on a un supplément de liberté d'invention et de connivence avec l'autre. Par le jeu, là j'ai, alors là c'est quand même quelque chose qui m'a été donné à la naissance, presque à la naissance. Dans le milieu, bon c'est le mot juif. C'est-à-dire que, dès que j'ai pu compter, non, bien avant, dès que j'ai entendu et vu les adultes parler, j'étais une enfant unique, donc j'étais aux premières loges, toujours, j'étais pas dérangée. J'ai pas eu la richesse des frères et sœurs, mais j'ai pas eu non plus. Ce qui vous empêche peut-être de percevoir assez tôt du monde adulte, parce qu'on a que ça à faire. J'avais la curiosité. Et puis j'avais, c'était un salon de poiffure, donc je me mettais dans un petit coin, ou alors à la maison, le soir, j'étais encore dans un petit coin, où j'écoutais à travers les murs. Mais les murs, ça ne me suffisait pas parce qu'il fallait que je voie les visages et que j'entende bien les intonations. Et j'ai très tôt entendu, entendu, et vu la jouissance qu'avaient ces adultes à faire des jeux de mots. Et des jeux de mots à la juive, genre tout ça, bien ailleurs, bien sûr. Et surtout, surtout, ce que j'aime encore toujours énormément maintenant, à partir du malheur, à partir du mal de vivre, à partir de l'oppression, à partir de l'exil, à partir du mépris d'autrui, à partir des pogroms, dont j'ai entendu parler enfant bien avant l'école de concentration. Et il y avait toujours cette possibilité, cette réversibilité d'en faire un jeu de mots, de faire une formule qui enlève tout le tragique de la vie et qui secrète une communication au-delà de tous les événements, au-delà du pathétique, qui est finalement la jouissance ultime que nous accorde la parole, c'est-à-dire aussi la présence, évidemment, complice de l'autre. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup évolué parce que je l'ai de plus en plus fort tout le temps. Enfin, tout le temps, c'est beaucoup dire, mais très vite. Et dans une situation, souvent, où je suis... Ça peut être arrivé hier soir encore avec des gens que je ne connaissais pas, mais je sentais qu'il fallait soulever quelques couvercles. J'avais un peu ça avec les inspecteurs en classe aussi, quand ils venaient. Ça aussi, ça a été ma... On dit comment, mon épée secrète ? Non, on ne dit pas ça. « You care » ? Oui, quelque chose comme ça, voilà. Arriver à faire sourire un inspecteur de ce qu'il vient de dire, ça, j'étais assez contente. Ça changeait la donne. Parce que j'étais là quand même pour que le professeur dont j'étais conseillère pédagogique ait la meilleure note possible. Alors, il fallait que je détende les choses. Ça marchait déjà. Très souvent. Pas tout à fait toujours, mais presque toujours. Et alors là, c'est vrai que j'ai un peu... J'ai un peu ce petit talent-là de naissance, grâce au milieu où j'ai vécu. Et puis, j'ai dû beaucoup, beaucoup, certainement... Enfin, ce que j'appelle le travailler, c'est surtout être attentive. Être attentive à ne pas oublier de faire ça. C'est « je » avec les mots, avec les images. C'est « je » avec l'inattendu. Voilà. Et c'est cet inattendu qui m'est le plus souvent largement donné quand je raconte et quand je parle. Et ça m'est d'autant plus précieux que je suis quand même restée aussi une enfant d'exilé qui est pleine de peur. J'ai beaucoup plus de peur en moi, en tout cas consciente. Avant, ça devait être sacrément, sacrément, comment est-ce qu'on dit ? Bouchée. J'ai dû, oui, il y a un mot là, c'est ça, colmater. J'ai dû me le cacher terriblement à ce point. Je n'ai pas le souvenir presque d'une peur pendant la guerre. Même quand j'étais résistante. Et quand il m'arrivait des choses complètement dingues, comme de passer devant la Gestapo, quand le couvre-feu était marqué avec une valise qui branlait parce qu'elle était en carton et qu'il y avait une ouverture et dans laquelle il y avait des tracts et des revolvers qui cliquaient. Et je passe devant la Gestapo à Libange avec ça. Je ne me souviens pas de l'ombre d'une peur que j'avais. C'est un mystère, ça. Alors que maintenant, je suis bourrée de trouille. Bourrée. Donc, j'ai d'autant plus besoin. de tout ça. Tu vois, ça m'aide d'autant plus à vivre cette acrobatie. Très vite, trouver une réversibilité, une métaphore, un clin d'œil. Et ce que je n'ai pas dit, c'est justement que j'ai été marquée à vie, quand je parle de clin d'œil, par la malice qui s'allumait dans l'œil, dans le coin de l'œil des gens, quand il disait des choses savoureuses, souvent légèrement limites, probablement, et il y a bien de choses que je n'ai pas pu comprendre, sauf qu'il y a une certaine lumière dans le coin de l'œil. que je savais que c'était suffisamment trouble pour être délicieux. et c'était encore plus nettement les hommes et encore plus nettement mon père. Alors là-dessus, un docteur, combien je vous dois ? Voilà, et c'est cette évolution, dans cette aisance-là, même quand j'ai un peu peur de la situation, je suis peur des gens, me sentant écrasée par plein de choses, quand je sens que j'ai une possibilité de dire quelque chose qui change complètement le climat et qui me donne à moi de l'aisance, j'ai une reconnaissance pour ça, pour cette créativité-là que j'ai, alors que je me reprends de ne pas en avoir eu bien d'autres, pour lesquelles j'avais un certain talent, mais il fallait aussi de la discipline, de la ténacité, toutes choses qui sont restées à la porte quand je suis née. Alors ça, c'est mon gendarme, pour les chinelles, ça c'est tous les objets qui se parlent, voilà, ils ont tous des tas de choses à dire, il y a toujours plein d'objets qui ont plein de choses à dire, toutes les cartes là aussi, elles ont plein de choses à se dire, et je suis toujours en train de réaménager le conversation. Ça c'est une statue que m'a offerte une amie, Colette Nistrano, que tu connais, voilà, qui s'appelle le sourire, et ça c'est d'un ami qui a eu la mauvaise idée de mauvais, je ne sais pas ce qu'ils ont les amis à mauvais, un sculpteur qui s'appelle Achiam, et ça s'appelle le couple, voilà, ça fait partie de mes, de mes quotidiens, les fleurs artificielles, ça alors les fleurs artificielles, toute une affaire, parce qu'on m'a dit que c'était mal les fleurs artificielles, et moi j'ai cru que c'était mal, j'en avais acheté des pas chers, je n'avais pas beaucoup d'argent il y a très longtemps, puis quelqu'un m'a dit, mais c'est vulgaire, alors moi je ne voulais pas être vulgaire, j'avais peur d'être vulgaire, alors je les ai enlevés, mes fleurs artificielles, puis 15-20 ans après, je suis arrivée chez un ami, dans un très très beau logement, des logements que j'en avais presque jamais vus, dans Paris, et il y avait un bouquet énorme, j'adore les peintures de bouquets, de hollandais, c'était tellement beau, tellement merveilleux, et là j'ai senti que j'avais le droit, et j'ai commencé à me payer une belle, alors une belle, une chère, fleurs artificielles, à chaque fois que j'étais triste, ou que j'étais gai, comme quand je me paye des boucles d'oreilles, et comme je suis à peu près toujours, en état d'intensité, il y avait que quand j'étais morne, que je ne me payais rien, mais ça n'arrive pas souvent, c'est pour ça que mon bouquet, il déborde. Le pouvoir absolu du compte, que tu as choisi, dans lequel tu t'investis, dans lequel tu te retrouves, c'est aussi qu'il faut aussi compter que le compte lui-même, il est un véritable socle pour toi, et que, j'ai beaucoup parlé de tout le reste, mais pas de ça je trouve, qu'il a une force en lui, constitutive, qui fait qu'il est ton partenaire, et ton compagnon, et que très souvent, tu peux compter sur lui, et sur la force de sa structure, et la force de ce qu'il a à transmettre, éventuellement la force de ces images, et de ces formules, que tu as captées, parce que tu n'avais pas besoin de les transformer, ou alors la force de certaines, ça je n'ai pas du tout parlé de cette technique, comment inclure des images, comment inclure des rythmes, nouveaux dans un compte, qui te soit essentiel à toi, et dont tu considères, que le compte, on a envie aussi, qui peut les accepter, ça c'est, il me semble que j'ai eu tort, de ne pas dire à quel point, dans cette innocence, dans cette aisance, vis-à-vis du compte, il y a aussi ce partenaire là, qu'il ne faut pas oublier, et il n'y a pas seulement, ton sens du rire, ton sens de l'improvisation, ton absence de trop, de susceptibilité dans l'image de toi-même, que si tu rates, ça ne fait rien, tu te rattraperas, ce n'est pas grave, tu es assez inventif pour ça, il faut assez se donner, ces pouvoirs, ou se les reconnaître. Et pour en arriver au fait de vieillir, et de bien vieillir, si possible, et de se demander, qu'est-ce qui fait qu'on vieillit bien, j'ai quand même constaté, d'ailleurs chez beaucoup de compteurs et compteuses, me semble-t-il, je n'ai pas une expérience statistique si valable, mais qui vieillissent quand même avec, j'allais dire, plus d'élégance souvent que d'autres. Alors évidemment, ils ont des réjouissances sous la main, ils ont un milieu humain sous la main, ils ont des possibilités d'expression personnelle, ce qui est capital. Dans un compte, tu peux faire entrer une foule, une foule de ce que tu es, d'essentiel, ça trouve sa place. Et souvent, on le vit avec une reconnaissance incroyable. J'ai dit que, à un moment, je me disais, merde, alors je n'ai jamais cru que ça, je le sortirais, que je le sortirais comme ça. Et je suis contente, comme quand j'écris, d'ailleurs quand j'écris quelque chose, c'est du même ordre. Parce que ça me fait du bien que ce soit sorti. Voilà, en même temps que je raconte, telle image, telle idée, c'est un lieu de découverte, c'est un atelier. Pendant que tu racontes, tu es dans un atelier de toi-même. Et alors, je trouve que beaucoup de conteurs, on garde quand même beaucoup de ce charme, de cette capacité de jouer, de rire. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre de distance avec leur propre image d'eux-mêmes. Qui se sentent eux-mêmes visés par le moindre, par ce qu'ils considèrent, eux, comme le moindre échec. Qui souvent, d'ailleurs, n'en est pas, qui n'est qu'une, qui est qu'une part de hasard qui t'est tendue pour que tu en fasses autre chose que ce que tu avais prévu. Ça, la malléabilité est évidemment essentielle. Mais c'est une source de joie, et je dirais, parce que souvent, je mélange joie et jouissance, ça doit être interdit, hein, monsieur, de dire ça. Ça ne doit pas être bien. Voilà. Oui, je te l'ai dit déjà sûrement, une des choses les plus mystérieuses, il y en a quelques-unes, depuis que je suis entrée dans le compte, alors là, c'est vraiment daté. Ça, j'entre dans le compte et je commence à regarder à la télé tout le temps des documentaires animaliers. Alors là, c'est quand même mystérieux. que je ne pouvais pas envisager de parler de l'animal, évidemment par anthropomorphisme, alors ça exclut complètement ça, mais complètement intolérable. Mais en plus, sans lui redonner sa préséance, parce que c'est quand même aussi, de même que ce que je prends pour les humains, ce que je dis pour la parole, ce que je dis pour l'imaginaire, ce que je dis pour le jeu, c'est quand même une des métamorphoses, une des créations, une des créations de la vie absolument fabuleuse. Et ça fait donc 23 ans que je compte, ça fait 23 ans que je n'arrête pas de m'étonner dans chaque documentaire animalier, même parmi les plus mauvais, je suis mauvais, enfin les plus faibles, les plus bavards, les plus redondants, il y a presque toujours quelque chose qui m'étonne et souvent qui me donne la sensation qu'il y a quelque chose à en tirer au point de vue art de vivre. et en tout cas, art de, art de, c'est pareil, de rester éberlué par les inventions de la vie à tout niveau parce que plus t'en vois, plus t'en découvres que c'est un infini, un infini de trouvailles, de métamorphoses, de formes, d'inventions sans limite et que ça continue, c'est en travail et que c'est aussi l'image de ce qu'on a à devenir soi-même si possible. On travaille. Alors, parmi mes derniers étonnements, je vais commencer par la fin, par la fin provisoire. c'est cette aisance qui un jour m'est venue qui ne s'est plus jamais arrêtée de tailler un peu à ma guise dans le tissu de la racontée. Et effectivement, la deuxième partie de la racontée, j'ai vu que quelque chose d'énorme s'était passé en moi. C'est cette liberté dont j'avais toujours rêvé. J'avais énormément admiré quelques conteurs de savoir déjà le faire. j'ai oublié le nom du conteur breton. Est-ce que j'ai... Le goff. Le goff. Voilà. Et j'avais adoré ça qui met le tout. Et puis, comme souvent, les Africains font quand ils racontent, c'est-à-dire la chanson, les comptines, les proverbes, les interruptions, la parole avec le public, et je reprends mon compte ou je change de palier et puis je reviens. Cette liberté, cette aisance suprême me fascinait et là, il m'avait sauvé que ça m'avait... ça m'avait été insufflé. C'était un cadeau que je recevais de ce moment difficile de ma vie. Et ça a été irréversible. Souvent, quand il m'arrive quelque chose comme ça, que je me raconte des blagues, je me raconte des salades, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et ça tient. Et ça fait partie des grandes joies de ma vie. C'est vraiment... Cette aisance n'a fait que s'accroître. Mais un des cadeaux les plus immenses d'être compteur, c'est d'être son premier auditeur. Et pendant que je raconte, je m'étonne. Et pendant que je raconte, souvent, en même temps que je raconte, je me dis, je ne peux même pas dire à moi autre ce que je me dis, mais je vais le dire quand même. Oh, merde. Je n'aurais jamais imaginé que je dirais un truc pareil. Eh bien, c'est venu. Et puis, et puis en même temps, je me dis, je suis d'accord avec ça. Je pourrais être contre. Je pourrais m'en vouloir. Je pourrais me retirer intérieurement de cette complicité. De cette complicité. Eh bien, pas du tout. En général, non seulement j'accepte, mais j'ai une reconnaissance pour cette liberté qui est sortie de moi, dont je ne sais pas d'où elle vient, mais qui me renvoie ce bien-être dans lequel je suis. Ce qui fait que je suis en même temps l'auditeur, l'auditeur, le compteur et l'observateur. Alors ça, c'est quand même chouette d'être à ce point démultiplié. Et il y a encore, il y a en plus celui qui est en train de réfléchir au sens profond du compte que je cherche la plupart du temps. La plupart du temps, ce n'est pas toujours vrai. Il y en a qui me plaisent, que j'adore. Je crois que, je sais, je crois. J'ai sûrement encore beaucoup de choses à découvrir. Non seulement je crois que je comprends ce qu'ils ont à me dire, mais je comprends ce qui m'aide à vivre. Si je peux, je raconterai tout à l'heure le dindon pour ça. Ça m'aide vraiment, vraiment à vivre, c'est-à-dire tout simplement à être moi-même au plus vrai. Voilà, c'est ça qui aide à vivre. À être en accord profond avec quelque chose que je suis et que je n'ai pas toujours, je n'ai pas toujours, je dirais, la richesse, même quand c'est quelque chose de pauvre. Je n'ai pas la richesse d'accepter ma pauvreté. Voilà, très souvent. Dans le dindon, c'est ça que j'aimerais raconter. Je ne peux pas dire que je suis à la recherche d'un sens secret que j'ai à découvrir. Là, c'est, je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie sur le compte comme sur un compagnon, un compagnon de vie qui, oui, qui me soutient, qui est là. Un ami, quoi. Alors ça, c'est une autre facette de l'aisance. Et la troisième aisance, je dis la troisième, on pourrait mettre dans beaucoup d'ordres différents, c'est comme ça que ça me vient, c'est l'aisance étonnante qui me vient, mais vraiment tout le temps, je peux me mettre à raconter n'importe où, n'importe quand, à la minute, sauf dans les cas où je suis malade, où je suis en perte de souffle. Mais sinon, ça m'est arrivé récemment, je suis avec des amis ou des gens que je ne connais pas mais qui savent que je compte, tu nous raconterais un compte, je suis aux anges qu'on me le demande. Je trouve toujours très navrant qu'on ne me le demande pas. Je me dis quand même, ils sont avec une compteuse, s'ils n'aiment pas, si ça ne les tente pas, si on a de choses à faire, très bien, mais si ça se logerait là et qu'ils n'y pensent pas, je trouve ça dommage, c'est tout, c'est pas, c'est pas personnel, je trouve qu'ils sont pas à l'affût de quelque chose, de la supplément qui peut être donnée, qui est facile. Alors les gens n'imaginent pas non plus que ça sera si facile que je me mette à raconter tout de suite. Dans les trois ou quatre cas récents où on me l'a demandé, à l'instant, j'ai dit mais oui, je l'ai raconté et la magie opère tout de suite. Mais dans l'état où je suis, même la fourchette à la main où je ne sais pas, toutes les situations possibles, ah ben oui, pourquoi pas, enfin dans l'ensemble, je suis assise sur un fauteuil, en général, on me donne un fauteuil, enfin on me donne un fauteuil quand j'arrive quelque part et je suis déjà sur un fauteuil de compteur et puis tout de suite, j'en ai, et celui que je dois raconter me vient tout de suite à l'idée et je ne l'avais pas prévu. J'ai raconté justement le dindon récemment un autre conte juif auparavant, un autre, je ne sais pas, il me semble que c'est celui qui est demandé par ce lieu, ces rencontres, ces gens, la couleur de la lumière, et ça sort. Et ça sort facilement, mais après une aisance précédente que je l'ai acquise, je ne sais pas si je l'ai acquise ou si je l'avais, mais que je sais solliciter. Et j'en suis très... Tu m'as dit, toi, que ce n'était pas comme ça que ça se passait pour toi, Pascal, et pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un moment de concentration, de densité que je situe vraiment, vraiment au fond, au fond de mon ventre. Il faut que j'ai une... Il faut que je... Je fasse un appel. Mais ça répond tout de suite. Ce qui fait que ça peut être... Dans le temps, je disais, c'est de l'ordre de la minute, de 2-3 minutes, où je me restais dans mon silence avant de raconter. Maintenant, ça peut peut-être être de l'ordre de 2-3 secondes. Oui, donc ça, c'est... La dernière fois, je m'en suis encore rendu compte, c'était la semaine dernière. C'était... Je suis la fourchette à la main, quoi. Je pose ma fourchette et je dis, oui, alors... Ils disent, bon, on va installer. Je dis, non, c'est un peu si vous voulez, tout de suite, si vous êtes prêts. Voilà. Et c'est sorti, et vraiment, c'est bien sorti. Mais je suis... Il faut que j'aille chercher cette voix-là, cette parole-là, cette... Comment dire ? Je descends dans mon monde le plus secret. Mais il est là tout le temps. Alors, j'ai de moins en moins besoin de temps pour y aller. De toute façon, c'est là. Et ça, c'est pareil, ça m'étonne. C'est là. Il n'y a qu'à presque frapper à la porte. Mais il y a une manière de frapper. Qui pourrait peut-être s'appeler de la prière. Pourquoi pas ? Je n'en sais rien. C'est-à-dire, tu fais appel à quelque chose qui te dépasse. Et ça répond. Mais je te dis, il me fallait... C'était un temps conséquent. Peut-être même deux minutes, mais c'est beaucoup. Deux ou trois minutes devant le public de silence complet. Et j'installais ça. Et puis, c'est de plus en plus court. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis de toute façon toujours dedans. Et ça me donne une... je ne sais pas comment le dire. Je pense que c'est vraiment de l'ordre de la joie. Mais une joie profonde de cette présence. Bon, alors, quelqu'un qui a une religion constituée mettrait tout de suite des mots convenus ou de la langue de bois là-dessus. Mais on peut s'en passer parce que c'est la force de cet accompagnement qui est là, qui compte. Ce n'est pas le nom qu'on lui donne. Mais c'est vrai aussi que c'est un... un mystère léger. Il y a des mystères lourds, écrasants. Ça, c'est un mystère léger. Oui, c'est vraiment un compagnon. Un compagnon de contes ou même un compagnon de paroles. Alors, je peux toujours... Je peux toujours étendre tout ce que je dis. Pas tout, j'exagère. Je peux toujours étendre largement ce que je dis au fait aussi de parler. de la vie. Oui. 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 Le conteur est un meneur. Il est un meneur de jeu et un meneur de temps. Ça, c'est une idée que je tiens beaucoup à toujours préserver. C'est-à-dire, pendant un certain temps, c'est lui. C'est lui qui gère la situation et qui taille, qui sculpte. Je parle du moment où il est seul. Quand on raconte à plusieurs, ça reste toujours. Quand il prend la parole, c'est encore toujours lui. Mais dans un travail de groupe, c'est plus nuancé. Mais là, quand il compte seul, il est le maître du temps. Alors, les auditeurs sont venus là pour ça. C'est lui qui va prendre en charge. C'est lui qui va prendre la parole. Mais alors, pour l'apprenti conteur, pour certains apprentis conteurs, mais pour nombreux, j'en ai l'expérience, ça leur donne une peur terrible. Mais pour qui je me prends ? Mais on n'a pas le droit de considérer qu'on est celui qui prend la place au centre. C'est cette place au centre qui est attirante, bien sûr. J'ai vu des enfants venir se coller à moi dans un hôpital avec des enfants malades. Se coller pour être à moi, pour être à ma place. C'est cette place-là qu'ils voulaient et pas une autre. Ce n'était pas sur les genoux. C'était complètement contre moi, pratiquement pour me gommer ou pour ne faire plus qu'un à deux. C'était tellement fort, cette sensation. C'était des enfants malades mentaux. Mais alors donc, ils manifestaient physiquement ce que d'autres trouvent le moyen de cacher. Et ça déclenche des peurs terribles et des inhibitions. C'est le mot inhibition, l'inhibition fondamentale pour qui je me prends. Alors, ce qui est important d'essayer de transmettre à des apprentis conteurs, c'est que, premièrement, ils ne sont pas devenus dieux pour ça. Ils prennent la place d'un dieu tout à fait provisoire. C'est quand même un jeu suprême. Mais c'est un jeu, comme tous les jeux qui peuvent donner le plus grand des bonheurs possibles à un jeune, à un enfant. C'est un jeu capital. Ce n'est pas la peine capitale, c'est le jeu capital. Pour un certain temps, tu as le pouvoir. Non seulement tu dois le tenir, mais ce qui est capital, c'est que tu en es non seulement une pleine conscience, mais que tu as une adhésion totale à ça. Et pour avoir une adhésion totale à cette situation-là, il y a plusieurs éléments qui peuvent aider. Alors, premièrement, c'est provisoire. Donc, on joue. C'est ce principe du jeu. Et on sait comment ça commence et quand ça se termine. Ce qui est bien rare de tout ce qui est capital dans la vie. Et de tout ce qui peut faire peur. Même, d'ailleurs, des fois le bonheur. Voilà. De toute façon, c'est pour un certain temps. Mais pour un certain temps, tu es à cette place-là. Mais pas seulement tu y es. Mais tu la prends. Et non seulement tu la prends, mais tu la dégustes. Et non seulement tu la dégustes, mais c'est ce que tu peux faire de mieux et de plus généreux, à la fois pour l'autre, qui est là pour ça, qui attend ça de toi, et pour toi-même. C'est ce qui te fait le maximum de bien en un temps donné. Et peut-être ce qui te fait le maximum de bien, ensuite, dans le souvenir avec lequel tu pars, de ce temps que tu as vécu, dans le mot que j'ai pris beaucoup tout le temps, tout à l'heure, c'est l'aisance. C'est l'aisance. Alors, ce que j'appelle, moi, l'aisance, c'est un grand mot pour moi, l'aisance. Psychologique, bien sûr. L'aisance, c'est... Là, ça va paraître bizarre. C'est l'innocence. C'est quand la culpabilité s'arrête. C'est ça, l'innocence, pour moi. Et l'innocence s'arrête, donc l'aisance. Et l'innocence, c'est quand, d'une certaine manière, les dangers restent tous, tous les dangers, toutes les menaces, toutes les angoisses, toutes les petites inquiétudes, les myriades, les myriades de fourmis et d'autres scorpions qu'on se trimballe tout le temps, dans le quotidien, et bien, ils restent de l'autre côté. C'est valable pour les auditeurs, quand c'est réussi, et c'est valable pour toi aussi, quand c'est réussi. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus, avec les années, je dirais, de plus en plus confortablement. J'ai même plus besoin, il y a longtemps déjà, mais ça, ça continue encore de progresser. J'ai plus besoin, comme j'ai tant besoin avec des gens que je forme au compte, à les houspiller avec ça. De toute façon, tu as une place essentielle, centrale, mais c'est provisoire. Mais c'est un provisoire qui est capital pour l'autre et qui est capital pour toi. Si tu joues perso, ça ne va pas. Tu es tout seul, mais tu ne joues pas perso. Tu transmets quelque chose, je reviens toujours à ça, qui est d'un autre ordre, qui est d'une autre dimension que tes propres petites limites, qui est en toi ce qu'il y a de plus précieux, de plus énigmatique. Ça ne veut pas dire que c'est toujours des choses grandioses. C'est peut-être justement son art de rire, de transformer une situation, de trouver le moins prévu, de montrer à quelqu'un d'autre que tu l'as bien entendu dans ce qu'il a dit et que tu réagis juste, ne serait-ce que par le silence qu'il faut, pas n'importe quel silence. Et tout ça, c'est quelque chose qui dépasse tes propres petites limites. C'est une ouverture, une malléabilité, mais j'aime mieux le mot ouverture, une disponibilité. Et une grande disponibilité, c'est une grande libération, donc une grande aisance. Et si tu peux jouer, tout ce qui est impromptu devient éventuellement un relais de jeu. Et c'est pas là que tu peux transformer la situation. Ça, je t'ai vu le faire admirablement, Pascal, mais admirablement, je me suis régalée, j'étais dans la délectation totale. Parce que je me suis dit, peut-être que j'en aurais fait autant, mais qu'est-ce que c'est chouette ! Ah oui, là, j'ai renversé le truc ce jour-là, j'étais tellement marquée, là, à Nîmes, quand tu as raconté dans une classe, parce que je me suis dit, ça peut-être que je l'aurais fait, comme j'aurais été contente de l'avoir fait, et comme je suis contente que ce ne soit pas moi qui lui ai à le faire, parce que je n'ai qu'à le savourer, à le regarder. C'est un moment très, très fort. Je sens même que je ne vais pas au bout. Du type de plaisir que ça m'a donné, de te voir dans une double situation. Premièrement, un petit enfant, et j'étais derrière lui, il devait avoir 6 ans. C'est lui raconté où il y avait de la maternelle à la 5e à peu près. Et je sentais que ce petit était mort de peur, mais moi, je n'étais pas loin d'avoir mort, je n'étais pas aussi morte que lui, j'avais quelques défenses de plus, mais quand même, tu m'avais énormément impressionnée, parce que tu faisais le roi méchant qui marchait avec un grand bâton qui était devenu un sceptre, et qui cognait avec ses pieds par terre, et vraiment, le... comment dire... l'avancée des désastres sur toi était là. Comme il y en a plein de prévisibles toujours. Alors moi, déjà, j'avais peur, j'ai senti que ce petit devant moi avait une peur. Et à ce moment-là, miracle, j'ai vu que tu étais avec un sourire approché du petit. Toi, je le voyais, lui, il était de dos devant moi. Et tu lui as remis ton sceptre au bâton, et tu lui as dit, tiens, je te le confie. Et j'ai vu le dos du petit se redresser. Ah, mais j'en suis bouleversée encore quand je le raconte. Il devait tenir, alors je ne voyais pas sa main, mais je sentais comme le sceptre était droit devant moi, il ne balançait pas, hein, droit. Comme son dos, et tu l'avais sauvé, ce môme. Tu parles, si ça peut me toucher, un truc comme ça, de cette peur-là, à ce moment-là, tu l'as sauvé. Je reviens à la notion d'innocence, à laquelle je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a d'autant plus d'aisance, évidemment, qu'on a son sac à dos moins rempli de culpabilité. On marche mieux, on bouge mieux, on rit mieux. Alors, comment la travailler, cette aisance et cette innocence ? Donc, se dire, se dire, pour ce temps-là où je vais compter, entre autres, ça peut se trouver dans d'autres situations aussi, je suis à ma place. Il faut, il faut se reconnaître comme étant fait pour ça. À ce moment-là, on est fait pour mille autres choses sûrement. Si on a trop de dons, ben, c'est pas commode. Mais on peut se dire quand même, ce don-là m'importe particulièrement. Il faut quand même que ce soit très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada